Si, c'est bon. Est-ce que ça marche ? Normalement. En direct, si ça marque en direct. Si, c'est bon, ça marche. On va envoyer 200 des étoiles. On attend un peu qu'il y ait du monde qui arrive, parce que pour l'instant, on n'est pas beaucoup. Non, c'est tranquille. Les gens sont à la truite. Et comme on dit chez nous, si on serre l'apéro, ça va faire venir les gens. Oui, tu as soif, non ? Il a soif, monsieur. Bon, ils commencent par quoi ? Je ne sais pas, les bleus ou les noirs ? Allez, une petite canolaise pour vous attendre, pour commencer. Tiens, tu prends ça ? Merci. Salut les gars. Bon, on attend un peu qu'il y ait du monde qui arrive. Salut, salut. Salut, nous des Carpathes. C'est bon, on est équipés, on a un petit plateau de bière. On a quelques cacahuètes. Mickey finit la truite, il fait nuit. La truite ! La truite au feeder. Et il a compris les truites aujourd'hui ? Oui. Qui a pris des marais ? À la vôtre. À la vôtre. À la vôtre. Elle est belle, celle-là. La canolaise. Elle vient de ? La cano. La cano. La vôtre. Bon, on profite un peu de cette journée un peu compliquée. On devait les tourner aujourd'hui, mais c'est tombé à l'eau. C'est le cas de le dire. C'est clair. Ça a été repoussé. C'est clair, ici il est tombé une vraie tempête. Il tombe. Il tombe toujours d'ailleurs. Il tombe toujours. C'est déluge. Les épisodes sébonoles de printemps, alors qu'on devrait les avoir à l'automne. Il ne pleut pas beaucoup dans le sud. C'est les giboulées de Mars. Les giboulées. D'ordre de giboulées. C'est les vrais giboulées ici. Qui allait pêcher la truite, disait Emilien. C'était l'ouverture de la truite aujourd'hui. Pour tout le monde d'ailleurs. Oui, pour tout le monde. Pour tout le monde. Enfin, tous les endroits où il n'y a pas eu trop d'inondations. Ouais. Parce que tous les endroits inondés ont été reportés plus tard. Ouais, où ils ont lâché dans des piscines municipales. Aussi. Ils ont été désaffectés. Dans des petits étangs de 100 mètres carrés. Directement dans les congères. J'ai le manu au cul du camion et te mettais dans la voiture. Bon, ça commence à se connecter. Salut les gars. Salut Jojo. Jonathan. Balanglaire. Salut. Ouais, on a des retours. On est équipés. On a des bières. On a des caouettes. On a des retours téléphones. Putain. Là, on est top. Là, on est top. Là, on est top. La grande classe. Salut Olivier. À Frédéric le pchic qui va bien. Ouais, santé. Journée feeder. Mais on peut pêcher la truite au feeder. C'est pas adapté, mais on peut. Bon. Qu'est-ce que t'en passe toi ? Oui, on peut pêcher la truite au feeder. Mais c'est Pierre Desmaliers qui pêche la truite dans le gave de pot au feeder. C'est vrai. Il nous a montré une belle truite. Il a des belles... Une grosse truite. Des belles truites. Je sais pas. Je sais pas s'il est allé l'acheter à Auchan qu'il a mise au bout de son hameçon ou s'il a vraiment faite, mais il a fait une belle truite. Ouais. On croit ça. C'est une grosse. Bon. Non, mais blague à part. Voilà. On a décidé pour contrecarrer cette journée ratée. On avait pas envie d'aller casser du matériel et puis se noyer surtout. de faire un petit live. On va profiter de ce moment. Si vous avez des questions, n'importe quelle question, on va y répondre. Bon. On regarde au fur et à mesure là. Pour le moment, vous dites bonjour. Coucou à tous. Bonjour pour ceux qui arrivent et puis on attend les... On attend les questions. Nous, de toute façon, on a le temps. On est à l'abri. On a le temps. On est à l'abri. On a quelques unes. On a un toit. Et puis voilà. Et puis s'il faut tout aller finir, on les finira toutes. Frédéric Gazzurilli qui demande et qui dit je préfère les carpes et les gros brems. Salut Mathieu. Salut. Bon apéro. Bon apéro. L'idée n'est pas mal. L'idée n'est pas de nous. L'idée, l'apéro live, c'est Fox. C'est Fox Carpe. C'est ça? Non, Fox Carpe. Oui, c'est Carpe. C'est Fox. Fox tout court. Fox tout court. C'est vraiment des grands alcooliques chez Fox. Et nous, à côté, on est des amateurs. On commence, on découvre la canette. On fait des petites bières pas trop harte. Ça se voit tout seul, ça. Oui. C'est pas une publicité pour la canolaise, mais presque. On n'est pas sponsorisé pour la canolaise. Peut-être les billets, je ne sais pas. Sur ta voiture de rallye, tu n'as pas des autocollants à la canolaise? Non. Non, non. Tu ne serais pas en train de faire un petit placement de produit là pour avoir des autres pubs? Ah! Il veut des autocollants sur la... Tu sais quoi, c'est une Peugeot? C'est une 206. Une 206. Ça existe encore, ça? Ça existe. Oui. Jérémy, Michel. Écoute, merci, celui qui dit merci pour une superbe vidéo explication. Merci. Merci à vous de... Merci. De les regarder, de donner... Enfin, d'écrire des commentaires régulièrement. positifs ou constructifs, peu importe. C'est... C'est toujours un plaisir. Et puis, moi, je suis content à mon échelle, enfin mon niveau, de voir que... Que c'est des vidéos qui peuvent donner envie à... À certaines personnes qui n'étaient pas... Qui n'avaient pas forcément envie de pêcher ou qui ne connaissaient pas le feeder ou la pêche au cou en général, d'essayer ces techniques-là et de pêcher. J'ai eu beaucoup de retours de personnes qui m'ont dit, ben, ça m'a donné envie d'essayer. J'ai acheté une canne, des feeders moulinés et puis je m'éclate. Ben écoute, tant mieux. Moi, c'est tout ce que je demande. On fait des vidéos pour... On ne fait pas des vidéos pour les champions. On fait des vidéos pour le pêcheur, le passionné, le pêcheur de tous les jours qui a envie de se prendre du plaisir en voir de l'eau. Et ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des gens qui commencent la pêche au cou, au feeder grâce à ces vidéos qu'on trouve sur YouTube, sur notre chaîne YouTube, qui compte de plus en plus d'abonnés d'ailleurs. Oui, on a passé 16 000 maintenant. Et d'ailleurs, on va profiter de ce live justement. Si jamais vous avez des idées... Envoyer des étoiles. Non, c'est pas ça. Si jamais vous avez des idées de vidéos bien particulières ou plus à approfondir certains sujets, n'hésitez pas à nous dire. Au cœur d'un apéro, à profondir le sujet, c'est un peu bizarre. Mais oui, oui, donnez-nous vos idées de vidéos. On en avait eu recueillies quelques-unes. Après, ce n'est pas toujours évident de tout faire. Déjà, il y avait eu une idée qui avait été évoquée qui était pas mal. Notamment celle de participer à... De me faire participer à un concours en carpodrome. Oui. Ça, ça peut être rigolo. On le fera peut-être. Il faut juste attendre la belle saison. C'est pour le moment ici... C'est le sud, mais il y a de l'eau. Il faudrait que tu montes dans le nord. Que je monte dans le nord. Ça, ça peut être une idée. Tu me payes un hélico ? Non. Qui c'est qui vient me chercher ? C'est une limousine avec une dizaine de brunes et de blondes. C'est ça. Moi, si il y a une limousine, 5 brunes, 5 blondes, je viens. Mais je parle de ça ! Oui, bien sûr. Ah, bon, ça va. Peut-être à des questions. Qu'est-ce que j'avais trouvé comme question ? Oui, il y a Jonathan déjà qui dit « Parle-nous de pêche au feeder en surface ou entre deux eaux ? » C'est très intéressant. D'ailleurs, j'avais fait un article pour une revue de pêche sur ça. Et c'est une pêche qui est très intéressante à pratiquer, notamment en été. Après, qu'on se relise dans le trait de jeu, pêcher entre deux eaux au feeder, ce n'est pas une technique qui est destinée à pêcher entre deux eaux. Par contre, sur un concours où il n'y a que le feeder d'autorisé, le but, c'est de prendre des poissons. Et peut-être qu'en été, les poissons vont avoir tendance à monter dans la couche d'eau par rapport à l'oxygène, par rapport à la température de l'eau et tout ça. Et puis, ça va être intéressant d'essayer de dépêcher ces poissons entre deux eaux. Et on va dire qu'il y a plusieurs clés. La première des clés, c'est l'amorçage. Il va falloir réaliser une amorce, une amorce un peu type étang. Même si on est sur un canal, on ne va pas pêcher entre deux eaux en rivière avec du courant. Il n'y a aucun intérêt, ça va partir. Mais en étant en canal, en eau morte ou avec peu de courant, on peut, avec une amorce style étang assez fine, dans laquelle on va mettre des colorants jaunes, rouges, blancs, oranges, toucher l'eau avec son feeder, mettre un petit coup, faire sortir l'amorce et créer une colonne qui va descendre doucement et pêcher dans cette colonne pour garder les poissons d'activité entre deux eaux. Ça m'est arrivé de faire des pêches de brème en sachant que je l'ai touché environ à 80 cm au-dessus du fond ou à 1 mètre. Après, pour pêcher entre deux eaux, il y a cet effet mécanique au niveau de l'amorce. Ça a créé une colonne pour faire monter les poissons ou les garder en l'air. Et puis, il va falloir pêcher aussi avec un montage avec un badling très long. Donc, on va faire péter l'amorce en surface, laisser le feeder tomber au fond et laisser le badling pêcher. Donc, pêcher. L'idéal, c'est d'essayer de pêcher soit dans une piscine si on en a une, ou dans un grand badle ou peu importe, de voir combien de temps met un hameçon numéro 18 avec deux gauzeurs ou un gauzeur pour descendre de 1 mètre dans l'eau. Et si c'est 5 secondes, on va dire qu'on pêche entre deux eaux pendant 5 secondes. Donc ça, c'est la manière, la technique, on va dire la plus simple. Donc, je compte 5 secondes, aller jusqu'à 10, il y a un poisson au fond qui traîne. Et puis, je ramène, je relance ainsi de suite. Et essayer de pêcher dans cette couche d'eau à la descente. Après, on peut essayer de tricher, pêcher avec des asticots flottants, des asticots qu'on a mis dans un fond d'eau pour leur faire boire un peu la tasse et avoir tendance un peu à flotter le lendemain. Ou sinon, les gonfler avec une seringue à insuline. Ça, c'est une petite astuce qu'on ne voit pas partout. C'est écher un asticot et puis le piquer légèrement sous la poids avec une seringue à insuline pour le faire un peu gonfler, le remplir d'air. Et lui, il va rester par contre en l'air. Toi, t'aimes ça faire des brochettes de petits pois toi ? Ouais, des brochettes de petits pois, j'adore. Donc déjà, il faut trouver des serings à insuline. Bon, ça se trouve, il faut quelqu'un qui... Qu'est-ce qu'on explique à l'insuline déjà ? Pour le diabète ? Oui. Voilà, il faut avoir un diabétique par un de soi qui nous fiche de 3 seringues. Mais ça permet de faire flotter les asticots. Et sans parler de pêche entre deux eaux, sur des pêches de carpe, faire flotter des asticots de 10 cm, 15, 20, 30, même des fois 50. Faire un groupe de gauzeurs, de 4, 5 gauzeurs et engonfler 3, 4 dans le groupe pour garder son baline au-dessus de l'eau. Ça peut être vraiment meurtrier sur des pêches de carpe difficile qui passent au-dessus du fond, au-dessus des accrocs et qui ne descendent pas forcément pour manger. Après, voilà, la pêche entre deux eaux, ça donne une régularité. Et surtout, c'est une pêche active, c'est intéressant. Mais en ce moment, c'est un peu trop tôt. En été. En été quand il fait chaud. Quelle serait pour toi la distance idéale pour le feedar ? La distance de pêche ? Oui. Alors là, il n'y a pas de distance idéale. Il n'y a pas de distance idéale. On va dire qu'il faut sonder. Sonder, on parle des clés de la réussite dans la pêche entre deux eaux. Il y a des clés de la réussite dans la pêche au feedar tout court. C'est le sondage. Première clé, sondage. On existe le deeper, toutes ces choses-là. On va parler de sondage mécanique avec une gaine à pêche. Il faut lancer une cache-fideur ou un plomb, peu importe, à différentes distances, en clippant à chaque fois, bien sûr, proprement au-dessus de l'eau. Et compter. Plus il y a deux secondes de descente. En fait, c'est pareil. Une seconde, c'est pas... C'est une seconde à vous. Il faut que vous comptiez toujours de la même manière. Je lance, je clipe au-dessus de l'eau. Mon feeder touche l'eau, je compte. Un, deux, trois. Ça, c'était à 10 mètres. Je relance un peu plus loin. J'enlève un peu du fil de la bobine. Je clipe à 5 mètres de plus. Je lance. Un, deux, trois, quatre. Là, je sais que ça plonge un peu plus loin. Ça descend. Et je vais sonder, comme ça, toute la distance, toute la largeur. Essayer de trouver quelque chose de remarquable. Peut-être que ça va descendre de 15 à 30 mètres. Et puis qu'au bout d'un moment, ça va rester plein. Il va rester 4 secondes, 4 secondes, 4 secondes ou 5 secondes. Et je vais essayer de chercher le bas de la pente. Ça va être un endroit intéressant pour pêcher. Ou alors, au milieu de cette pente. Ou alors, ça arrive souvent en hiver. Les poissons reculent. Ils s'éloignent des berges qui sont fréquentées. Le bruit des voitures. L'installation dans l'eau. Et là, il va falloir pêcher le plus loin possible. Il n'y a pas de distance idéale. On peut aller chercher une touffe d'herbe à 20 mètres. Ça m'est arrivé de gagner des concours à 10 mètres au feeder. C'est pas beau, mais ça peut se faire. Ou alors, des fois, il faut partir à 80, 100 mètres. Franchement, pour le pêcheur de loisir, c'est pas agréable. C'est pas agréable. Et puis, c'est surtout de garder le rythme de lancer à 90 mètres. Ouais, ça. Et puis, la technique, la précision, ça s'invente. Il faut y aller. Il faut le matériel qui coûte cher parce que c'est des cannes distance plus longues. Il faut des gros moulinets avec des grosses bobines. Chez nous, on a les Horizons Pro en distance en 4 mètres. 4 mètres, 100 grammes, 130 grammes. C'est des très bonnes cannes pour pêcher. Très très bonnes. Avec des moulinets de taille 5000. Et voilà. Ça demande de l'argent, du budget, de la maîtrise. Il faut... On peut pas y aller. Le pêcheur qui n'a jamais pêché peut pas dire, demain, je vais aller pêcher à cette distance-là pour m'entraîner. C'est pas possible. Ou alors, il va pas pêcher. Il va lancer. C'est différent. Il y a une différence entre lancer un feeder et lancer un feeder avec un moulinet. Je crois qu'on est sorti un peu du sujet. Non, c'était la distance. Non, c'est ça. Il n'y a pas de distance. Moi, je pense qu'il faut chercher un point précis sur une zone de pêche. Dire là, il faut que je cherche 8 secondes de fond parce que c'est là qu'ils sont les poissons en hiver. Ils sont dans 8 secondes de fond et pas dans 12. Ou alors, il faut que j'aille à l'îlot qui est à 50 mètres. Là, c'est 50 mètres. Ou alors, il faut que j'aille chercher les herbiers qui sont à 30 mètres. Là, je pêche devant ou derrière. Peu importe. C'est vraiment l'analyse du parcours et le sondage qui décide de la distance, pas le reste. Vous auriez une canne filarmétrique à me conseiller pour pêcher 40 mètres de oxy en Bramor, rivière et lac pour Gardon, Bellebrême et Tanche ? Bramor, rivière et lac. Après, c'est compliqué. C'est compliqué. Pour pêcher à cette distance-là, je dirais qu'une canne de puissance light, donc des slim chez nous, suffirait. Par contre, si on veut commencer à être polyvalent, c'est-à-dire pouvoir pêcher aussi bien en canal avec courant faible, en étang ou en rivière à faible débit. J'insistais sur le faible débit parce que la rivière, c'est très particulier. On va rester sur la gamme, par exemple, les horizons Pro Class ou les XRF en ETHOS. Donc là, c'est deux gammes de prix. Donc, c'est les horizons Pro Class en 3m60 et ETHOS XRF. Là, on a chez ETHOS un excellent rapport qualité-prix qui correspond aux premières horizons qu'on avait chez Matrix. Ce qu'on a retrouvé sera pour qualité-prix là, avec du matériel qui est technique, avec des cannes qui sont fines, légères, qui sont résonnantes. Et après, on a le très haut de gamme. Là, on est au bout sur les horizons Pro. C'est un autre budget. Par contre, on est sur des carbone japonais. On est tout monté en Fuji. Voilà, c'est des bijoux pour la pêche qui sont chers, mais qui restent accessibles. Qui restent moins chers que d'autres modèles qu'on pourrait trouver. Mais 40 mètres polyvalents. Personnellement, j'utilise, comme je le disais, la Pro Class, horizon Pro Class 3m60. 3m60, c'est la distance qui permet de tout faire, qui permet de pêcher. À 20 mètres, ça ne va pas être agréable de pêcher des ablettes et des petits gardons à 20 mètres. On pourra le faire avec un sillon de 0,5 ou de 1 qui sera adaptable sur ces cannes-là. Aussi bien pêcher à 20 mètres qu'à 60 mètres avec un feeder de 30 ou 40 grammes sans aucun souci. C'est très polyvalent. Et dessus, je montrerai un moulinet taille 4000 qui permet de tout faire. Moi, je conseillerais, dans un budget plus bas, les XRF qui sont vraiment une gamme qui est vraiment géniale. Avec un rapport qualité-prix qui est dingue. Oui, j'ai commencé à pêcher avec. Ils m'ont commandé une ou deux pour essayer. C'est vrai que c'est vraiment... Je retrouve vraiment les cannes d'avant. Je les ai, c'est vraiment chouette. Ils sont vraiment plus adaptés aux pêcheurs de loisirs, à celui qui veut peut-être avoir plusieurs cannes pour plusieurs situations avec un budget réduit. C'est-à-dire qu'avec un combo 4 moulinets sur un horizon pro, les pros plus un moulinet HX. Ce combo-là, on pourra avoir deux fois plus de choses chez Etos. C'est ça. On peut tout trouver. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de toi, mais vous le voyez souvent ou vous ne voyez pas. Il est derrière la caméra ce monsieur. C'est vrai. C'est pas faux. Je suis toujours derrière la caméra d'ailleurs. Qui c'est ce machet avec cette espèce de barbe là ? Je me suis pas rasé ce matin. Tu bois un peu parce que j'ai soif. Tu veux que je parle pour que tu puisses boire un petit peu en fait ? C'est ça. Non oui, habituellement on ne boit pas parce que je suis derrière la caméra et je filme toute cette banque de farfelus surtout. Sinon on l'envoie au McDo nous chercher à manger pendant les tournages. C'est arrivé une fois. C'est arrivé à l'âtre. Le tournage du comportement. Parce que c'était long. C'était long. Mais quand c'est long, t'avais faim. Quand c'est long, c'est bon ? Ouais. Ou pas. Ou pas, là c'est pas bon. T'avais froid et faim. Froid, faim et puis c'était terrible. On avait eu du gel, on avait eu pas de touche. Ouais. Et bon ça arrive. Et on voulait publier ces vidéos. Ils voulaient publier ce monsieur. On cache rien du tout. J'ai fait quand même. On les montre quand même. Oui. Pour montrer que la pêche de toute façon, même des grands pêcheurs comme Jérémy, ils peuvent aussi ne pas prendre de poissons. Ça arrive. C'est pas que des poissons de la pêche. C'est aussi de la technique. C'est aussi des moments au bord de l'eau. Et puis voilà. Et puis on ne peut pas toujours avoir de la chance. Moi aussi. Donc ce jour-là, les poissons étaient un peu cantonnés. On n'était pas non. Si les poissons ne sont pas là, ils n'ont pas du tout envie de manger. Tu ne peux pas les inventer. Tu ne peux rien faire. La plus belle vidéo, c'était l'Octobre du Gard. On est d'accord, je crois. On est entièrement d'accord. On est d'accord. C'est la première fois que j'y allais. Toi aussi. Oui. Et puis c'était vraiment un tournage incroyable. On a passé combien d'heures au bord de l'eau ? 7 heures ? 8 heures peut-être. C'est passé super vite. C'est passé très très vite. Et puis quand j'ai monté cette vidéo, c'est surtout que j'ai essayé de retransmettre finalement toutes les émotions qu'il y avait eu ce jour-là. Donc c'était juste incroyable. Chaque poisson, chaque ferrage. Et puis il y a tout qui était réuni. Le cadre, les conditions climatiques. On a eu de la chance. Même les conditions du Covid. C'est qu'il y avait beaucoup moins de monde aussi à circuler sur le pont. C'était la journée parfaite. C'est la vidéo qui a fonctionné le plus sur notre chaîne pour le moment. C'était dingue. C'était dingue. J'ai encore tous les souvenirs finalement de cette journée. C'était trop. C'était vraiment chouette. Et puis on n'avait rien. On avait un fauteuil, une canne. Une épuisette trop petite. Une épuisette trop petite. Une épuisette trop petite. Comme tu dis, un filet à papillon. On n'était pas parti pour faire ça. Là-bas, j'étais parti pour faire des caresses et des gardons. Je ne savais même pas ce qu'il y avait là-bas à faire. Je ne les mettais même pas à renseigner. C'était que des grosses cartes. C'était que des grosses cartes. Et que des trucs sublés. Qui nous a arraché la canne. Elle était toute magnifique. Comptes-tu participer au Shimano Cup ? Non. Ce n'est pas prévu. Ce n'est pas prévu. Je suis en finalisation de travaux intérieurs chez moi. Je ne peux encore pas tout faire. Et même quand je pourrais tout faire. Après, il y a une sélection à faire quand même. On ne peut pas tout faire en France. Ce n'est pas possible. Après, la Shimano Cup. C'est une pêche très particulière. Là, on est plus sur de la pêche à la carpe. Que sur de la pêche au feeder. On est sur du zig. On est sur des pêches avec des cannes à carpe. Très particuliers. Pas une pêche qui me correspond pour le moment. Peut-être plus à un grand grand. Il y a une bonne idée de Raphaël. De faire une vidéo avec un débutant. en lui montrant quelques astuces pour débuter. Je trouve ça pas mal comme ça. C'est une excellente idée. Donc, on va peut-être une vidéo ensemble. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut trouver quelqu'un pour nous filmer. Oui, il faut trouver quelqu'un pour nous filmer. Non, c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Il faudrait qu'on fasse tout simplement gagner une journée à quelqu'un un jour. Enfin, pas gagner. On organise une journée avec un débutant. Quelqu'un qui veut essayer de pêcher au feeder ou à la canne, n'importe quoi. Peu importe. Oui. Ça peut être un sujet. Il faut voir ce qu'on peut faire au niveau de l'image et de la diffusion. Oui. Le problème, c'est qu'on ne peut pas mettre des... Dans l'idéal, de toute façon, on ne pourra pas prendre un mineur. Non. Parce qu'autrement, on a trop de restrictions. C'est 18 ans minimum. C'est 18 ans. C'est 18 ans. Mais ça peut être une idée sympa, ça. C'est clair. Oui. A Dunkerque ? Non. Non. Tu ne veux pas aller à Dunkerque ? Non. Non. Mais j'y suis allé. Ma mère est de Lille. Enfin, du Nord. J'ai perdu le Nord exactement. Jean-Lé. J'ai perdu le Nord. Jean-Lé, c'est la bière. Jean-Lé, c'est la bière. Mais c'est là-bas. C'est dans le Nord. Pinaise Hoste. Non, je ne sais plus. Elle est de là-haut. De là-haut, on a déménagé quand elle était jeune. Je crois au niveau collège. Dans les Cévennes, on a rencontré mon père. Et puis, une longue histoire d'amour. On a découvert. Et puis, surtout oui, qu'on a découvert. Et ils sont restés là. Ils sont restés là. Ils sont restés là. Ils n'ont jamais remonté. Comme quoi, on est tous un peu du Nord. Chez nous, dans le Sud, il y a beaucoup de Nordistes qui ont abandonné le Nord. Ils en avaient marre de la pluie. De la pluie, oui. Et du coup, ils l'ont ramené ici aujourd'hui. C'est horrible. Non, mais c'est vraiment le temps. Le temps qui fait fuir les Nordistes. Et puis, il y en a plein qui achètent des maisons secondaires. Et puis, il y en a qui viennent y vivre en tout court. Et puis, c'est un paradis de la pêche aussi. Paradis des râleurs. Paradis de la pêche. On a des très râleurs chez nous. On est un peu bêtes, des fois. Mais nous, on a beaucoup de parcours de pêche. On a des fleuves, des rivières, des plantes d'eau. On est vraiment gâtés. Après, le Nord, c'est génial. Il paraît que c'est génial. Entre les carpodromes, les canaux. Les canaux, quand on voit les résultats, ça donne pas trop envie quand même. Il y a plein de choses à pêcher dans le Nord. C'est génial. J'ai jamais eu trop l'occasion d'aller pêcher là-bas. Après, les gens sont exceptionnels aussi là-bas. C'est mieux qu'ici. Je crois que tu as un truc à dire. Qui le connard ? C'est mieux qu'ici. Il faut pas entendre. Sinon, on va peut-être pas tourner demain matin. On va dormir. Si, si, non, c'est bon. Ah ouais, parce que là, du coup, on a une chance demain. On avait deux chances sur deux jours. On a plus qu'une chance. Demain, il va y avoir du soleil. Ouais, il va y avoir du soleil. Les cigales, vous commencez à chanter. Les cigales. C'est elles sur les façades avec des piles. Les cigales en porcelaine. Ouais, j'ai vu une cage avec un réservoir d'eau pour descendre doucement. Oui, ça existe. C'est pour pêcher entre deux eaux justement. Ou essayer de... Mais bon, c'est... Ça peut servir, mais c'est pas... Enfin, j'ai jamais eu l'occasion de m'en servir. Tu as vu des trucs un peu... Il y a Luc Bino qui écrit quelque chose. Tu m'avais conseillé une XRF en 4 mètres. Je vois ici ton conseil. Une occasion de m'a fait changer d'avis. J'ai donc acquérir une XRD 4 mètres. Alors... Il y a... Aucun rapport entre ces deux cadres. Donc, on va dire que 4 mètres XRF, ça va être... C'est une canne médium. Qui va permettre de pêcher des poisons. Pourquoi je pense que j'ai la tête d'un côté... Tu sais que j'essaye de la redresser, mais je n'y arrive pas. C'est pour ton pompon, en fait. C'est pour le rééquilibre, oui. D'ailleurs, c'est comme à la fête foraine. Celui qui a le pompon, il a un tour gratuit. On dirait un... On dirait un... On dirait un... On dirait un... Un moine Shaoli, là. Je suis coincé comme... On dirait que je pars faire des champignons, là. Bon... On en parlera un peu d'autres gens, mais il est vraiment temps que ça fasse quelque chose. On dirait... T'es à la maison, t'as un mètre de cheveux qui traîne derrière. Regarde, 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 regarde. Pas. Pracique pour se torcher. Alors, la gamme. Les cannes en anglais. XRF, rien à voir avec XRD. J'ai conseillé XRF, sûrement, parce qu'il avait besoin d'une canne médium pour pêcher loin des poissons techniques et petits. Enfin, petits. Pas petits, des poissons techniques. C'est-à-dire, on peut aussi bien pêcher les carassins, les brèmes, les gardons, même des petits gardons ou des ablettes. C'est une canne qui va garder une certaine sensibilité en pointe. C'est une canne progressive, mais qui a une pointe qui est très souple. Et puis, sur laquelle on va pouvoir mettre surtout des sillons 0,5, 1,1 et demi, hausse en carbone de chez Matrix. Donc, il n'y a que du carbone sur son sillon de chez Matrix. Et ça va très bien comme ça. Pas s'embêter avec des fibres de verre qui, à mon sens, j'ai testé, j'ai eu le pêcher avec, ne servent absolument à rien. Enfin, j'en ai jamais... Je crois qu'il pleut un petit peu plus. J'en ai jamais ressenti l'utilité. Quand il y a beaucoup de vent, ça bouge trop. Quand il y a du courant, ça plait trop. Le carbone, très très réactif. Je préfère utiliser un petit carbone qu'un gros fibre. Et donc, du coup, c'est une canne qui va être médium pour pêcher à plusieurs distances. Notamment, dans les eaux de 60, 70 mètres, 70, 15 mètres. Avec une sensibilité en pointe. Et c'est une canne qui va avoir une action qui va permettre de ne pas décrocher les poissons. Après, des distances, on va être beaucoup plus raide. Donc, déjà, on est sur une pointe qui est plus grosse. Les sillons qui sont plus compatibles avec les S, enfin, les light et les médiums. Et c'est une canne qui va être quand même plus destinée à pêcher soit des parcours avec... Je pense que c'était de l'autre côté, pardon. Soit avec des... Donc, en rivière, il y a du courant. Soit pêcher très 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 loin avec des cages qui sont quand même un peu lourdes. Sur ce type de canne, je vois pas l'intérêt de mettre moins de 50 grammes, 60 grammes, allez. Pour vraiment exploiter le ressort de la canne. Parce que ce qui fait la performance relancée, c'est de trouver l'équilibre entre le poids de la cage et le nerf de la canne. C'est dur à dire ça. Vas-y répète le devoir. Non, non, je te le répéterai pas celui-là. Je leur ai dit, le poids de la cage et le nerf de la canne. Pour pas mal. Et de trouver cet équilibre qui va vous permettre à vous, selon la manière dont vous lancez, d'activer justement ce ressort de canne et d'atteindre des distances. Les distances maximum pour le matériel et maximum où vous pouvez lancer vous. Et pour vraiment tirer sur une distance, il faut mettre du poids. Et là, il faut commencer vraiment à pousser fort sur les bras. C'est deux pêches différentes. Ou alors, il faut pêcher des carpes, des carassins en rivière ou en canal. Par exemple, pour pêcher en canal, on canale les carpes, en canal ou en rivière assez étroite. On parle de l'Iberian. On peut parler de l'Iberian. On peut pêcher l'Iberian Master en ce moment. J'aurais pêché par exemple avec une Horizon Pro Distance en 3,70, 90 grammes de puissance. Donc là, on est sur une canne qui est heavy, qui permet de pêcher avec des feeders, des gros feeders. Pêcher avec des feeders médium style 50-60 grammes. Et d'avoir une énorme réserve de puissance pour tirer sur les poissons aussi. D'ailleurs, c'est avec cette canne-là que j'utilise sous le pont du Gard. Et moi, on l'a vu, tu l'as vu tant. Ah oui, c'est incroyable d'ailleurs. Et pêcher, donc je finis. J'avais pas fini de dire ce que t'avais marqué, Luc Binault. J'ai fait le bon choix. Mon but était de pêcher assez loin, 60 mètres. Oui, tu y arriveras. Tu y arriveras, il n'y a pas de souci. Mais il y aura moins de sensibilité sur des poissons plus petits. Voilà, c'est tout. Ce sera la seule différence et ça sera plus lourd. Donc c'est une canne avec laquelle on va faire moins d'aguichage. On va la poser et puis voilà. Est-ce que tu as vu autre chose ? Jérôme, petite question. Je cherche une sangle de transport pour ma station. Jérôme, elle sera vers où je pourrais en commander une. Alors, je comprends pas trop ta question. Normalement, les stations que l'on vend, elles ont leur sangle de transport. Sauf si tu l'as achetée d'occasion. Sauf d'occasion. Et que la sangle a disparu. Donc là, je ne sais pas si elles se lancent seules. Il faudrait se rapprocher du détaillant. Au détail, il faudrait se rapprocher du détaillant directement pour savoir s'il peut commander juste la sangle toute seule. C'est vrai que nous, on n'a jamais une utilité. C'est vrai qu'elles sont vendues avec. On les met dans un sens, on ne sert pas forcément. Mais on les met dans un coin et on les a. Si c'est une station achetée d'occasion, pourquoi pas se rapprocher du vendeur. Lui demander si elle n'est pas dans un coin. Sinon, un détaillant. Directement chez le détaillant et qu'il voit après. Qui pose la question avec le commercial et directement. J'ai pêché souvent avec des cages. Est-ce que j'ai déjà pêché avec des magots feeders ou autres cages ? Alors, je pêche souvent avec des méthodes feeders, oui. Les carpes, les caracens, les brems. C'est des poissons de trémondeur ou sur des parcours qui sont adaptés. Ça m'arrive, oui. Le magot, on n'a pas fait de vidéo avec. Magot feeders, c'est très particulier quand même. C'est plus adapté, on va dire, à pêcher du fish after fish. Ficheries ou des parcours où il y a vraiment beaucoup de... Ça fonctionnerait. Ça fonctionnerait très certainement sur les parcours où on fait des tournages, où on pêche les week-ends. Il faut ramener beaucoup de viande et avec une diffusion lente sur le fond. Je pense que j'apporte... Enfin, moi, je pense apporter plus dèches avec une cage en faisant des gros bouchons de verre, d'astico, peu importe, qu'avec un magot feeder. Mais c'est particulier comme feeder. C'est plus, à mon sens, adapté aux ficheries qu'au naturel. Quoique, après, c'est toujours pareil. Il y a la différence entre le loisir, les concours, la compétition. En loisir, il y a beaucoup plus de choses qui marchent qu'un concours. Et en concours, il y a beaucoup plus de choses qui marchent qu'une compétition. À chaque fois, on va dire que sur une compétition, plus on monte en niveau, plus on a de chances que beaucoup de pêcheurs fassent la même chose. Et ça va se jouer sur la précision, sur une petite technique sur l'amorce peut-être, sur les esches, beaucoup sur les esches. C'est des tout petits réglages. Après, en loisir, on peut se permettre plus d'erreurs. On est seul, on est deux, on est cinq. Même à 10, sur 10, c'est moins que 40 pêcheurs. On a plus de chances de faire des poissons avec plein de techniques. Mais non, c'est vrai qu'on n'y pêche pas après. Enfin, on n'a jamais fait en vidéo. Et si ce que j'utilise, c'est les méthodes feeders, et ce que j'utilise de plus en plus aussi, c'est les pelettes feeders, où je les utilise comme un métaux de feeders, et pour pêcher quand il y a beaucoup d'eau. Par exemple, un parcours comme Istres, où il y a 6 mètres d'eau, on va dire, en moyenne. Ça va me permettre de pêcher avec un bedding très court, et de descendre mon amorce en étant sûr qu'elle soit encore sur le plomb. Donc le plomb du pelette feeders, en l'occurrence. C'est un hybride entre les deux. Et du coup, tu la tasses beaucoup dans le bull ? Le but, c'est de trouver le bon serrage pour qu'elle descende, et puis quand tu ramènes, elles sortent. Elles sortent. Ça arrive, ça m'arrive à moi aussi, des fois de serrer, d'être un peu énervé, de lancer rapidement et tout, de ramener l'amorce quand je ramène un poisson ou même pas de poisson. Des fois, c'est voulu. Mais des fois, c'est énervant, on préfère que l'amorce soit resté là-bas. Mais des fois, c'est voulu. Ça peut arriver, c'est vrai, de pêcher avec une cage, genre un bottom, une cage avec plombée circulaire interminable. J'appelle ça des poils fideurs, où je serre très très fort l'amorce avec un badin de 40-50 cm. Et ça oblige le poisson à venir un peu fouiller, taper dedans. Et d'un moment, il s'énerve, il prend l'hameçon, il prend l'appât. Il prend l'hameçon sur des pêches où on sent qu'il y a du passage dans le fil, il y a du poisson, mais ça ne meurt pas. Et où il vient manger toutes les petites particules et qu'il ne mange pas autre chose que les toutes petites particules qui sont... C'est ça, ils filtrent. Ils viennent filtrer, ça. Ils viennent filtrer, c'est incroyable. Ça arrive surtout notamment avec les mulets. Les mulets, c'est des poissons qui sont complètement allumés. Où il y en a des bancs. D'ailleurs, sur le dernier concours à Istre, j'ai fait un, je pense que vous l'avez vu, il est énorme. Il faisait combien ? 3 kg, c'est énorme. Et je l'ai pêché, mais à un moment donné, il faut prendre des risques de pêcher avec du blanc traçant. C'était dégueulasse. D'ailleurs, la bassine, elle est morte. Et puis après, au bout d'un moment, il y avait de serrer les cages, de pêcher avec une méthode, d'essayer de pêcher très près. Le mulet, il vient dans le nuage, il vient sur l'amorce, il mange l'amorce. Et même si le badine, il fait ça, il ne va pas aller sur le badine, il va vraiment aller sur l'amorce. Il y a des jours où on va en faire 10. Il y a des jours où ils sont là, on va avoir 1000 passages dans le fil, 1000 décrochés, 1000 crochetages, mais on fait arconnage, puis on ne le fera pas. tout ça pour dire que je pêche aussi avec des méthodes feeders, des pellets feeders et des feeders. Après, il y a tellement de choix de feeders entre les plombées terminales circulaires, les méthodes classiques avec les plombées latérales. Après tous les distances. Les distances sont exceptionnelles. Après les distances, les nouveaux plastiques. C'est quoi le nom ? Ils sont trop compliqués, nous on est d'accord. Mais c'est les derniers plastiques avec ogive terminales. J'ai eu la chance de les essayer, de les avoir un peu en développement. Et puis c'est vrai que c'est des super feeders que je ne quitte plus. Ils permettent de pêcher précis, très loin. Ils restent très droits sur les lancers. Et puis ils décollent assez vite du fond. Ils permettent vraiment aussi de modérer, de moduler le serrage de la monstre derrière. C'est vraiment des feeders qu'il faut avoir. Ils sont très 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 intéressants. Si j'en avais que deux ou trois modèles à choisir, ça serait celui-ci. Le plastique plombée terminale en horizon, en distance. Et puis le plombée latérale et plombée circulaire pour faire des gros bouchons. Et apporter beaucoup d'achats. As-tu déjà fait des concours feeders sur 24 heures ? Non, jamais. Je sais que ça existe. Il me semble que c'est à Meuse qu'il y en a une. J'ai jamais fait. Pour ça ? Un Meuse. Ok. Il faudra me corriger, mais il me semble que c'est là-bas qu'il y en a une qui est assez réputée. Et après, pour être honnête avec vous, jusqu'à aujourd'hui, j'ai un boulot qui me prend énormément de temps. Et surtout, au-delà du temps, énormément d'énergie. Je dors, j'ai quasiment pas le temps de dormir. Et 24 heures, je trouve ça vraiment très compliqué. Il y a un moment donné, je pense qu'on ne se connaissait pas encore, où je pêchais encore dans l'ombre, on va dire, où je pêchais en Carpodrome et à la Cannes notamment. Et j'avais tenté les 24 heures. Et je crois que j'ai dormi 12 heures sur 24 heures. C'est absolument pas pour moi. Avant que je change de boulot, ça sera peut-être un petit peu plus calme. Nous verrons. Et ça permettra peut-être de faire autre chose. On verra ça. Mais c'est vrai que 24 heures, ça permet d'être au bord de l'eau, de profiter du coucher, du soleil, du lever, des animaux. Des rats musqués qui tentent de croquer le nez la nuit. J'ai fait un tournage avec Christophe, justement, au bord de l'Oise. On est resté toute la nuit et c'est hallucinant le nombre d'animaux que tu peux avoir la nuit. Et vraiment, l'Oise change complètement de visage aussi. La nuit, finalement, ce n'est pas que sur la terre, c'est aussi dans l'eau. Dans l'eau, tu attends des bruits de silure qui sautent à droite, à gauche. Tu ne reconnais pas le parcours ? Finalement, pas très loin de toi, mais c'est assez incroyable. Tu entends bouger partout, tu te dis qu'est-ce que c'est ? C'est toi ? C'est quoi ? Non, pour dormir, c'est pas possible. Il y a trop de bruit partout. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Salut à tous ceux qui arrivent. Il y en a plein, plein, plein qui sont arrivés entre temps. Attends, moi, j'ai une question. Pour résumer, la Horizon X Pro X Class ou la XRF en 360 ? Une des deux, c'est le budget. Franchement, c'est le budget. Les deux ont la même puissance à quelque chose près. C'est beaucoup de choses. La Pro, c'est 60 grammes de puissance et l'autre, il me semble que c'est 50. 50, oui. C'est sensiblement les mêmes puissances et c'est sensiblement les mêmes actions. La différence, je le disais encore sur le haut de gamme, c'est du carbone qui est résonant. C'est-à-dire qu'on ressent absolument tout ce qui se passe au bout de la tresse quand on pêche en tresse. Nijon, bon, Nijon, c'est un vieux tout. Tout est en Fuji. Tout est en Fuji. Haneau, porte-moulinée. Enfin, il y a du... Tous les accessoires sont de qualité. On est vraiment sur un niveau... Enfin, c'est dur à comparer. On ne peut pas comparer les deux. On va dire que les deux ont la même action. Mais après, il y a les gens qui vont préférer pêcher avec du matériel de haut de gamme. Et il y a ceux qui... Pour qui ça importe un petit peu moins. Voilà, c'est tout. Mais les deux sont très mêmes. Et la gamme Etos, en fait, elle est arrivée il y a assez peu de... Il y a quoi ? Un an et demi ? Un an ? Un an et non. Et elle n'existait pas quand les horizons, les pros étaient là. Donc maintenant, on a cette possibilité de choisir le luxe ou le... J'arrive pas, j'arrive pas avec moi. C'est... Je sais même pas comment expliquer non plus. C'est comme quand tu fais un plan de travail dans une cuisine où tu vas mettre du stratifié en plan de travail. Enfin, un plan de travail en aggloméré ou un plan de travail en Dectone ou en céramique ou en pierre. Ça aura la même utilité, mais la finition n'est pas la même. Et puis... Et le plaisir. Le plaisir, entre guillemets. Je pense que c'est pas mal. C'est pas mal comme... La comparaison, c'était pas mal. Jégé, il en reste quelques-unes au frigo, si tu veux venir les torcher avec nous, il y a de quoi faire. Et d'ailleurs, après nous, c'est tomates farcies. Ouais, et ça sent très bon. D'ailleurs, ça sent super bon, ouais. J'espère que d'ici tout à l'heure, les brûleront pas. Il y a plein... Putain, c'est vrai, mais de tenir ta pierre dans... Mais c'est qu'en fait, il y en a presque plus dedans. Je vais juste la finir. Il y a de plus longchose un peu. Allez. Close it. Comme on dirait dans l'Est... L'Est l'Ouente. Très l'Ouente, on passe la frontière. Quand est-ce que je viens dans la Somme ? Il y a des super pêches au feeder à faire ici. C'est vrai, quand est-ce que tu me payes mon voyage dans la Somme ? Alors, on va voir avec le manager anglais. On va s'organiser un petit voyage. J'aimerais bien partir partout. Ça me manque. En fait, c'est chouette. Il y a 4-5 ans, je faisais tous les championnats, toutes les épreuves. On voyageait beaucoup. Beaucoup en Bretagne. J'ai pas envie de dire malheureusement, parce que c'est un très beau secteur pour la pêche aussi. C'est très loin d'Avignon. Pour Pleau Hermel, par exemple, j'ai 12 heures de route. Ouah, il n'y a plus que des noirs, non ? Tu vois, Emilien Ascred qui commence à décapsuler la fisc. Parce qu'il va avoir soin. On ne peut pas tomber. On ne peut pas tomber de finir de paie dans mon beau mur vert. Non, mais c'est vrai que j'aimerais bien reprendre le voyage. Là, mon bloc, une maison à l'intérieur est fini. Une petite famille est à l'abri. C'est fait que je change de travail. Je n'ai pas de congé cette année. Toujours des handicaps. Tu vas faire une part en avant et un pédicin en arrière. Mais je vais aller pêcher et je compte bouger un petit peu. D'ailleurs, on parle de bouger et d'handicap. Je n'ai pas encore décidé, mais je crois que ça va être compliqué pour les secondes. Oui. J'étais en seconde division brûlée. Tu étais qualifié sur les deux. Trois. Seconde division mixte, seconde division feeder. Et je n'ai pas de vacances. Et on pêche le vendredi. Et le vendredi, c'est marrant. Et le vendredi, boulot. Donc, il faut que je vois mon nouvel employeur. Pour savoir si tu peux avoir des moments dits. Pour voir ce qu'il en pense et de prendre des congés à peine j'arrive chez lui. Ça risque d'être compliqué. Sinon, ça veut dire deux nouveaux CR à la fin de l'année. Et puis, croiser les doigts pour espérer avoir des bons tirages, des bons trucs, des bons parcours pour pouvoir remonter l'année prochaine. Je pense que j'ai perdu un an. Ce n'est pas encore décidé. Je n'ai rien validé. Je dévoile les petits à la fédé. Ils veulent déjà me supprimer, me remplacer. Je n'ai pas encore décidé. Laissez-moi tranquille. Si tu as une manche en moins, ça passe. Une manche en moins ? Si tu ne fais pas le vendredi, mais tu fais le samedi dimanche. Si je ne déclare pas forfait que je ne viens pas à une manche. Par contre, les deux autres, il faut que tu les gagnes. Mais même ça, en seconde, c'est compliqué. Parce que ça ne monte pas avec 14 points. Tu peux jouer le main de chien. C'est vrai, ça. Je ne m'étais pas posé la question. Et puis, on a le problème qu'on est dans une zone où je suis à Avignon, Rognona, c'est collé. Je ne suis pas collé à la Méditerranée non plus. Je suis à 1h30 de la mer. Mais on a une zone qui monte tout l'est et qui remonte jusqu'en région parisienne. C'est comme ça. Tu es à 10h d'euro pour aller à Paris ? Non, le championnat le plus loin de toi, je crois que c'est le championnat Cannes où j'ai 8h. 8h, un jeudi soir après le boulot, sans entraînement. C'est un championnat. Un championnat pur et jour aujourd'hui, c'est 1.000€ d'investissement, trajet, hôtel, hache, etc. Si on veut vraiment faire le championnat. Entre 800 et 1.000€ en fait. Au bas, 1.000€. Et tu n'y vas pas pour dire, je fais un coup de Trafalgar. Et puis, j'y vais au hasard, sans entraînement. J'y vais avec des coulissants alors qu'il faut pêcher en fixe. Ou j'y vais avec des feeders alors qu'il faut pêcher avec des méthodes. Il faut que tu envoies des éclaireurs. Oui, mais ce n'est pas pareil. Entre toucher l'eau, c'est trop compliqué. Bon, n'hésitez pas pour les questions. On lui prend au fur et à mesure, nous. Quelle hameçon pour le gardon ou feeder ? Pour le gardon ou feeder, ça dépend de la taille des gardons. On pêche avec des MXB3, on peut pêcher avec des MXB2. Les deux sont bons dans les petites tailles. Après, plus le 3 pour pêcher avec des tronçons de verre et des maïs. Et le 2 pour pêcher avec des lasticots. Moi, j'en ai conseillé le 2 sur les gardons. Ça reste quand même des hameçons pour des poissons qui sont déjà... Ils sont, on va dire, un fer moyen qui a un certain poids. Et ce n'est pas pour des petits gardons, mais au feeder, comme on pêche le fond, ce n'est pas gênant. Dans les petites tailles. Ce sont des hameçons qui sont très bons dans les petites tailles pour les gardons. Après, pour pêcher les brems et les carassins, MXB3 en 14. Le retour en stock, franchement, aucune idée. Ça, c'est magasin commercial. À notre échelle, quand vous vous posez une question par rapport à des stocks, nous, on pose la question soit des magasins, soit des commerciaux. Et en fait, pour vous, ça fait un intermédiaire de plus. Vous posez directement la question au magasin. À votre vendeur ou qui pose la question au commercial. Ou le vendeur a lui-même le détail des stocks. Il a un intranet qui lui permet d'avoir accès au stock ou même aux dates de réapprovisionnement assez précises. Alors, t'arrives-t-il de surmouiller ton amorce pour les grosses brems comme nos amis anglais ? Ah, pardon, j'étais en train de surmouiller moi là. Il n'y avait pas de salade là quoi. C'est bon ça. Ouais. On a changé de gamme. Non, on va finir un peu. On ne va plus boire des sains de l'escalier. Ouais, donc surmouiller la morce au feeder. Non. Surmouiller. Enfin, ça dépend de ce que tu appelles surmouiller. C'est faire un genre de pâté. Non, je ne le fais pas. C'est vrai. Après, peut-être à tort, je sais. Je n'ai pas la science infuse. Et puis, je me remets en question. J'essaie de me remettre en question sur les techniques de pêche régulièrement. Justement, depuis là, j'ai un peu mis de côté pendant un an. Je n'étais pas trop présent au bord de l'eau. J'étais que pour les concours de trois championnats. Et en un an, il s'est passé plein de choses. Et j'ai vu qu'il y a des techniques qui ont évolué. Des manières d'aborder les parcours. Et j'essaie justement, du coup, de poser des questions. Mais pourquoi je n'y arrive plus et tout ? Et j'essaie de me renseigner. Et j'améliore toujours sur une perpétuelle amélioration. Ou essai pour améliorer la technique. Donc, peut-être que ça a essayé. Mais non, j'ai plus tendance à faire une amorce mouillée. Pas sèche, mais au minimum. Quand j'utilise des verres de terre que je vais couper, qui rendent du jus. Ou des casse-terres. Ou les deux. Ou des asticots morts que je conserve dans de l'eau. Parce que ça va donner de l'humidité. Ou une amorce mouillée. On va dire mouillée normalement. Pour pêcher des gardons, des plaquettes. Mais avec du fouillis, des verres de base ou des asticots vivants. Qui vont avoir tendance, eux, à éclater l'amorce quand ça descend. C'est finalement ce qui croit un petit peu plus. Voilà. Mais surmouillée, non, j'ai jamais fait. Trop de méthodes, tue la méthode. T'as vu la question dessous ? C'est Socrate qui disait ça. Trop de méthodes, tue la méthode. J'ai vu la question. Si tu avais un seul diamètre de fil à choisir ? Alors, la question est un peu large. Ça peut être en bas de ligne ou en cours de ligne. Je vais répondre pour les deux solutions. Je vais même répondre avec trois réponses. Parce que déjà, je peux pêcher en 13 en moulinée. Ou en nylon. Donc, 13. On va dire que pour le pêcheur, 8 cm. 8, 10. Il n'y a pas beaucoup de différence. Mais 8, c'est bien. Mais 8, c'est bien. 8, c'est bien. Donc, la 13, je vous le rappelle, aucune élasticité. Commencer la pêche au feeder avec de la 13, c'est délicat. Parce que la 13, on va dire que si tu as une touche et que tu fers. Si tu fais un ferrage. Si tu as un badine qui est en 10, 12 centièmes, tu vas casser sur la tête du poisson. La 13, ça retransmet absolument tous les passages dans le fil des touches. On prend contact. Parce que le poisson, il est presque ferré déjà. Il y a des fois, il faut mettre un petit coup, mais pas un truc derrière la tête comme au ferré ou aux coulisses en langue graise ou en nylon. Donc, la 13, 8 centièmes, ça fait tout. Le nylon, j'ai envie de dire 22. Moi, j'aime bien 22. Non ? Oui, j'ai 22 dans le... 22. 22, ça permet de pêcher avec des bas de lignes, même jusqu'à... Tu peux pêcher en 23,5 ou 24 centièmes en bas de ligne sur du 22. Ce n'est pas gênant parce que quand tu as 30 mètres de néon de sortie, c'est ce petit bout-là avec les nœuds qui cassera. En fait, de ne pas avoir de chance d'accrocher le feeder, ça va casser là-dessus. Et en bas de ligne, si j'avais un seul diamètre à utiliser, ça serait 10. En bas de ligne ? Oui, 10 centièmes. Parce que 10 centièmes, ça prend de la blette jusqu'au carassé. Après, si on prend des carpes, ce n'est pas adapté du tout. Des carpes... Un seul diamètre de fil pour pêcher, des carpes en rivière, c'est 23,5. On ne prend pas la tête. Si j'en ai que, je vais choisir. En rivière, c'est trop... 23,5. 23, 24, 22... Enfin, voilà, c'est cette fourchette-là. Mais pour en revenir, il y en a peut-être qui se pose la question. On pose souvent la question, c'est l'occasion, c'est pour la tresse. Est-ce que je fais des arrachis ou des têtes de ligne ? Je fais des têtes de ligne. Les têtes de ligne et même pour pêcher très loin. Je faisais des arrachis avant, je suis revenu. Donc, c'est des arrachis qui font un mètre, un mètre de veine. Le but, c'est quand je lance, c'est que le nœud de raccord ne rentre pas dans la dent. Et on gagne en distance parce qu'il n'y a pas à ce taré. Il n'y a pas à ce trottement. Non, il n'y a pas à ce trottement. Il y a quelqu'un qui me demande dans quoi je travaille si ce n'est pas indiscret. Alors, je travaille, je suis actuellement paysagiste, chef d'équipe. Et je vais changer, je vais faire de la maintenance dans des diverses entreprises. Et non, Matrix, ce n'est pas mon travail. Souvent, la question, ce n'est pas mon travail, je ne suis pas payé aller au bord de l'eau. Enfin, ce n'est pas en gros, je n'ai pas de contrat de travail. « Es-tu déjà venu en pêché en Corrèze ? » Oui, j'ai même de la famille maintenant en Corrèze, à l'Ubersac. « Salut, salut, il y a des gens qui arrivent maintenant. » « Salut, mon Charlito ! Il est là, mon Charlito ! » « Il est dans l'ombre ! » « Tacos ce soir ? » « Double. » « Et avec des serbes, c'est les crêpes Nutella que tu plies en deux. » « Comment on appelle ça, là ? » « Putain, les calzones ! » « Les calzones avec Nutella de non-Nutella. » « Les enfants à côté, là. » « Ça fait peut-être un peu trop de Nutella quand même. » « Tu l'as déjà fait, ça, Jérémy ? » « Olivier, mais je l'ai déjà fait quoi ? » « Je n'ai pas tout suivi. » « Oui, mais c'est sûrement, pendant qu'on parlait. » « Alors, attends, il y a une question intéressante et j'ai envie d'y répondre. » « Vas-y. » « Tu fais partie des grands pêcheurs au feeder. » « Bon, en toute humilité. » « Mais qu'est-ce que penses-tu des autres pêcheurs YouTubeurs ? » « Bah écoute, moi, je... » « Déjà, c'est pas... » « La différence, c'est que c'est pas moi qui fais les vidéos. » « Je suis pas un YouTubeur. » « Je suis un acteur. » « Oui. » « C'est plus le YouTubeur, c'est plus celui. » « Moi, j'ai la chance de pouvoir pêcher, profiter et pas monter. » « Les vidéos. » « Non. » « J'ai que le plaisir, moi. » « Oui, c'est moi qui monte les vidéos. » « Oui. » « Donc ça, c'est... » « Déjà, il y a une différence à ce niveau-là. » « Après, les autres, moi, je regarde de temps en temps. » « Je dis pas que je regarde toutes les vidéos parce que je n'ai absolument pas le temps. » « Des fois, pour regarder mes propres vidéos qui sortent, il me faut des fois deux, trois semaines. » « Si ce n'est plus. » « Si ce n'est pas plus. » « Des fois, Emilia me dit, « T'as regardé ? » « J'ai regardé quoi ? » « C'est sorti. » « Ah bon ? » « C'est sorti. » « Donc, non, il y a de la place pour tout le monde. » « Franchement, tout le monde a le droit de donner son point de vue. » « Tout le monde a le droit d'aller au bord de l'eau. » « Tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut. » « Nous, chez nous, il y a deux, trois pêcheurs qui ont lancé leur chaîne aussi. » « Franchement, il n'y a pas de souci. » « Après, le seul truc dont je ne suis pas fan, c'est quand on fait une vidéo sur un parcours, une place, un jour. » « De revoir, deux semaines après ou après, une vidéo concurrente sur la même place, le même parcours. » « Oui, c'est tout. » « Je pose une question sur une vidéo sur les terreaux ébouillantés. » « Mais il faut qu'on en parle. » « Il faut qu'on parle des terreaux ébouillantés. » « T'as déjà essayé ? » « Non. » « C'est une super, super technique. » « Il va falloir qu'on fasse ça, alors. » « Oui, en fait, le plus désagréable, c'est qu'il faut les ébouillanter sur des tables à induction. » « Tu les fais sur des feux, c'est pas bon. » « Il faut une table à induction avec des casseroles plein d'eau. » « De l'eau salée. » « Ok. » « Tu mets un demi-litre de terreau dans de l'eau salée, tu la fais bouillir. » « Et quand il commence à être bien long, tu les mets dans une passoire. » « Et là, tu les mixes. » « C'est surtout que je ne suis absolument surpris de rien. » « Je suis allé chercher les verres d'eau avec toi, Brian. » « Oui, les verres d'eau. » « Non, les terreaux ébouillantés, c'est pas vrai. » « Ne commencez pas à sortir des casseroles, des bains mariés, des quoi que ce soit. » « Non, en fait, c'est en souvenir d'une réunion d'il y a très, très, très longtemps de CD. » « Où j'avais appris qu'il y avait un pêcheur qui mixait des verrons vivants. » « Mais ça, ce n'est pas une blague, par contre. » « Pour en extraire le jus de stress pour mouiller la morse. » « Voilà, c'est venu de là. » « Et puis, on a sorti les terreaux ébouillantés, frondé des terreaux. » « Tout un mélange de micmacs, de trucs. » « Et non, à ne pas faire chez soi. » « Mais oui, les verres d'eau. » « Il parle des verres d'eau. » « Oui, les verres d'eau, c'est un verre secret. » « C'était une expérience particulière. » « Je l'ai emmené ramasser les verres d'eau. » « C'était une expérience très particulière. » « On retourne de la merde. » « C'est de la base. » « C'est pas de la merde, c'est de la base. » « C'est que de la merde, oui. » « C'est du sard, du couchant. » « C'est toujours l'étrier comme ça. » « C'est très bon pour les canons et les rivières. » « Mais très, très embêtant. » « Alors, Mickey, blague à part, vous avez une petite exclue à nous révéler. » « Un petit produit à venir, par exemple. » « Pour être au courant des nouveautés qui vont sortir. » « Le mieux, c'est d'être abonné au Club Matrix. » « Oh, petite réponse de professionnel. » « Le mieux, c'est d'être abonné au Club Matrix. » « Il y a des nouveautés qui arrivent très bientôt. » « 15 jours. » « 15 jours. » « Voilà, l'exclu du soir, ce sera dans 15 jours. » « Ouais, mais voilà. » « On en est où, on a fait le tour. » « Toc, toc. » « On a fait le tour. » « On a fait le tour. » « On a fait le tour. » « Si vous avez des questions, n'hésitez pas. » « Ça y est, Jérémy commence à se bâver dessus. » « Qui c'est ? » « Ah oui, c'est pas bon. » « Bon. » « On a fait le tour des questions. » « Oui, Olivier qui me disait, dès partir du jeudi, après le travail, pour aller sur un championnat. » « Mais franchement... » « Non, c'est des frais. » « Ce serait un master. » « Le master, ce qu'on appelle master, c'est les nouveaux gros concours. » « Où tu as deux jours de pêche. » « Tu investis quasiment autant d'argent que sur le monde. » « On va pas se le cacher si tu veux vraiment être dans le truc. » « Mais au final, tu as peut-être la chance de rentrer dans des prix, de gagner une enveloppe ou un lot. » « Et puis tu as de la convivialité aussi. » « Il faut pas oublier ça, il y a de la convivialité. » « Le championnat, tu as les frais. » « Comme tu le disais, ça a une enveloppe de 1000€ le championnat. » « À partir de la N2. » « Pas d'un CR jusqu'au CR. » « C'est à côté de la maison. » « Pour au final, gagner quoi. » « C'est la question que... » « Gagner quoi ? » « De la gloire. » « De la gloire, de la satisfaction personnelle. » « Donc oui, c'est intéressant. » « C'est intéressant pour savoir où on en est, se positionner par rapport aux meilleurs pêcheurs. » « Bien que j'aime quand même le rappeler. » « Tous les meilleurs pêcheurs ne sont pas dans le circuit des championnats. » « Beaucoup ont abandonné. » « Il y a aujourd'hui énormément de styles de championnat. » « Feeder, méthode feeder, cam. » « Beaucoup de dates. » « On ne peut pas tout faire. » « Il y a des parcours qui sont très éloignés. » « On sépare les femmes. » « On sépare les anciens. » « On sépare les seniors. » « On sépare les jeunes. » « On sépare tout le monde. » « En fait, il y a beaucoup de championnats qui sont divisés à droite à gauche. » « Et en fait, on perd cette convivialité de master. » « On rencontre tous ces gens-là en un seul endroit. » « Et où on peut vraiment passer des bons moments le soir après l'épreuve, pendant l'épreuve. » « Sur les plusieurs jours. » « Oui, sur tous les jours. » « Et puis, il y a cette histoire de résultat toujours. » « On ne va pas faire un concours en général championnat tout mixé pour perdre. » « Mais ce n'est pas pareil. » « On n'y va pas dans le même esprit. » « Il y a un truc qui m'a choqué, qui ne m'a pas dégoûté, mais qui m'a vraiment enlevé du plaisir à faire des championnats. » « C'était à Saint-Farjo. » « C'était une première division nationale feeder. » « Il y a quelqu'un qui passe derrière moi et qui me dit bonjour. » « Et je me retourne et je lui dis bonjour. » « Et ce monsieur-là me dit, ça me fait vraiment plaisir. » « Ça fait quatre ou cinq personnes à qui je dis bonjour qui ne se retournent pas et qui ne me répondent pas. » « Et là, j'ai vraiment compris. » « Les championnats, c'était un autre univers. » « Et il y a vraiment eu une fracture il y a quatre, cinq, six ans entre les championnats d'avant et les championnats de maintenant. » « Où le niveau a énormément monté dans toutes les disciplines. » « Et le fait que ce niveau a monté, tout le monde est là, couteau entre les dents. » « Et puis il n'y a plus vraiment de place à la convivialité. » « Ou alors deux, trois, quatre pêcheurs, mais pas un ensemble. » « Et c'est vrai que de ce côté-là, si j'avais à choisir quand même entre les championnats et les masters, je choisirais les masters. » « Voilà. » « Si tu devais améliorer ou changer la pêche au feeder, tu serais le changement. » « Alors la pêche au feeder en elle-même, je ne peux pas l'améliorer parce qu'il existe... » « Je pense qu'il existe énormément de choses à travers l'Europe, le monde entier. » « Moi, j'ai vu des pêcheurs étouffés avec une cacahuète. » « Ce n'est pas fait pour les enfants, les cacahuètes. » « Je revois toujours ce moment, c'est pas fait pour les enfants. » « Je revois toujours ce moment, c'était un concours de pêche à Arles. » « On fait le tirage au sort, on part sur nos places. » « Et moi, j'arrive sur un secteur qui était un peu éloigné, qui s'appelle Pont Van Gogh. » « Où j'arrive sur ma place, il y avait un routier. » « Alors je ne sais plus s'il était polonais... » « Enfin, c'était un pays de l'Est, c'était un pays de l'Est, c'est sûr. » « Et le mec, il pêchait, il pêchait, il braconnait la nuit. » « Et il avait une bourriche qui était pleine de carassins, de brèmes. » « Des hybrides, qui étaient énormes. » « Et j'en avais jamais vu sur le parcours. » « Enfin, j'en avais jamais pris. » « Et nous, on a fait le concours et tout le tralala. » « Et on n'a rien fait. » « Et ce mec là, il faisait du poisson. » « Et je suis allé le voir, parce que je ne l'avais pas engueulé pour autant qu'il pêchait sur ma place. » « Il avait des cannes qui étaient calées avec des grelots. » « Il ne m'avait pas fait peur. » « Mais il faisait des poissons énormes, moi je n'en faisais peur. » « Et je suis allé le voir et je lui ai demandé, en anglais, je parlais anglais, comment est-ce qu'il faisait tous ces poissons. » « Il avait une bourriche pleine. » « Bon, il allait les découper en morceaux et les remets chez lui, mais bon, ce n'est pas le souci. » « Et il m'a sorti son montage. » « Il a sorti une canne de l'eau, il m'a montré. » « Et c'était un ressort oblong, accroché par le milieu. » « Donc ça faisait un ressort à plat, comme ça. » « Petit. » « Et sur ce ressort, il y avait 5 ou 6 hameçons, avec des bas de ligne qui devaient faire 2-3 cm. » « Avec rien de déchet dessus. » « Et il remplissait son ressort d'amorce. » « Il lançait ça. » « Les poissons venaient manger l'amorce et il s'accrochait sur les hameçons. » « Et le mec a fait un carnage. » « Il a fait une bourriche entière de gros poissons en hiver. » « Alors que nous, on ne faisait que des abelettes. » « Et encore. » « Et il m'a même... » « Il était très sympa. » « Je dois toujours l'avoir dans une caisse. » « Il m'a donné ce montage dans une petite pochette plastique. » « Il m'a dit, tiens, t'essayons. » « Je n'ai jamais essayé parce que je suis con. » « Mais... » « Et puis que c'est interdit. » « C'est surtout interdit. » « Là où je suis né, je suis né à Sainte, en Charente-Maritime. » « Et ils pêchaient avec ça ? » « Et les anciens, ils pêchaient comme ça, avec un ressort et des hameçons hyper courts, remplis dans l'amorce. » « Et les poissons s'accrochent, en fait. » « Il prenait les mulets comme ça. » « Les mulets. » « Des énormes mulets. » « Et du coup, pour revenir à la réflexion, ce qui a changé dans la pêche au feeder. » « J'ai envie de dire, tout existe. » « Après, ce qu'il faut, c'est un titre individuel, se remettre en question. » « Déjà, sur les parcours, sur l'approche. » « Je sais qu'il y en a, je connais des gens qui pêchent les gardons au méthode feeder. » « On est des gens qui pêchent les carpes avec des badines d'un mètre. » « Alors qu'ils s'en donnent les pêches avec des pelets de feeder. » « Je pense que tout existe. » « Et après, c'est à nous de trouver ce qui nous plaît le mieux. » « Ou ce qui marche le mieux pour le parcours et le jour J. » « Parce que tu en penses, Mélis. » « Je n'ai rien à noter. » « Jean-Pierre Sainte qui dit, peut-tu faire un duel contre Pierre ? » « C'est Pierre Démélie, je pense. » « Non, Pierre Votard. » « Je le connais bien. » « Nous avons deux pierres. » « C'est Eugipé, d'ailleurs. » « Oui, oui, pourquoi pas. » « Après, ça, c'est notre méchesse organisée. » « C'est joué. » « En élastique hybride pour la pêche au cou, vous avez deux tailles à conseiller pour la pêche au cou, poisson blanc, sauf la carpe. » « Une taille passe partout pour les poissons blancs, c'est un millimètre. » « Les flics en un, c'est top. » « Les flics en un millimètre. » « S'il y en a un seul à avoir, c'est lui. » « Il permet de pêcher les gardons, les plaquettes, les brefs, les carasses et même les carpes jusqu'à 500 grammes, 800 grammes, un kilo. » « Après, on peut pêcher plus gros, mais il faut la ramener. » « Après, ce qu'il y a, c'est que l'élastique. » « Il faut la ramener. » « Donc, on va dire que le E, c'est très polyvalent. » « Et après, pour pêcher, pour orienter gros poissons, afficher brem et tanche. » « Moi, je dirais brem et tanche. » « Un quart. » « Un quart. » « Un quart. » « C'est un quart en slick. » « Il y a toujours en slick. » « Moi, je pêche essentiellement avec des slicks. » « Les slicks, c'est de la base. » « Je n'utilise plus les creux. » « Je sais qu'il y en a pas. » « En quart, on utilise des creux et des slicks. » « Mais moi, je pêche beaucoup traditionnel et c'est slick. » « Non, j'ai que des slicks sur mes kits, j'ai que ça. » « Moi, voilà. » « Il y a une blonde qui boit une blonde. » « Il y a une blonde qui boit une blonde. » « C'est une blonde, ça ? » « C'est une blanche. » « Pareil. » « C'est une blanche. » « Bon. » « Ça va être bon, hein. » « Il y avait la X-class en 360. » « Est-ce qu'elle accepte un scion de deux roses ? » « Bien sûr. » « Avec plaisir. » « Ils sont fournis avec. » « Ils sont fournis avec. » « 1,5 et 2. » « Oui, c'est ça. » « 1,5 et 2. » « Et en fait, ce qui va être intéressant avec les canons général, notamment les médiums, c'est que quand on réduit la taille du scion, on va tendance à lui donner un peu plus une action de pointe. » « Et quand on augmente la taille du scion, qu'on le durcit vachement jusqu'à 2 hausses, on va avoir tendance à tirer un peu plus sur la canne et avoir une action un peu plus progressive. » « À 2 hausses, on va pêcher dans le vent avec des feeders au maximum de la capacité de la canne. » « On va pêcher des poissons qui font des grosses touches en nylon, ces choses-là. » « Et après, 0,5, 1,5, 13. » « 13, tout venra en fonction de la sensibilité des poissons et puis du jour. » « Voilà. » « T'as faim ? » « J'ai faim. » « On va aller manger des tomates. » « On va aller manger des tomates. » « Ça marche. » « Bon, écoutez, merci d'avoir participé. » « Un gros bisou. » « Bisous, bisous. » « Bisous, bisous. » « On s'en fait ? » « Non. » « J'aurais essayé, ça ne marche pas. » « Bon, à bientôt. » « À bientôt. » « N'hésitez pas à nous suivre sur l'ensemble des réseaux. » « Sur l'ensemble des réseaux. » « C'est quoi l'ensemble des réseaux ? » « On va faire un test, voir si t'es bon. » « Donc, on a notre page Facebook. » « Ouais. » « Instagram. » « Et notre page YouTube. » « Oui. » « Tu la connais, la page YouTube ? » « C'est Fiche Matrix TV. » « Non. » « C'est Matrix Fishing TV France. » « Et vous retrouvez l'ensemble des vidéos. » « Vous avez les bons mots, mais pas dans le bon sens. » « Ouais, c'est ça. » « Ils ne sont pas dans le bon sens. » « Bon. » « À bientôt. » « Et merci. » « Bye. » « Tchin. » « Allez, vendu. »